Et bien salut tout le monde c'est AZK, on se retrouve pour le DeFi Actu du 12 septembre 2023 on commence par une petite news aujourd'hui autour de Binance Charity qui va distribuer 3 millions de dollars en BNB ça fait suite bien évidemment au tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc et j'en profite aussi pour dédier un petit peu cette émission soutenir le Maroc aujourd'hui voilà les utilisateurs de la région de la province de Marrakech-Safi recevront chacun 100 dollars en BNB directement sur leur compte Binance, j'ai envie de vous dire c'est déjà ça, c'est cool Binance à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une crise dans un pays, ils réagissent donc écoutez, pourvu que ça dure, pourvu qu'ils continuent à aider un petit peu les gens qui en ont besoin on a Vitalik Buterin aussi qui a posté quelque chose sur Wapcast, je ne connaissais pas j'ai découvert grâce à un article justement qui parlait de cette histoire et il a confirmé que c'était bien une attaque SIM swap donc on en a parlé il y a deux jours, Vitalik Buterin s'est fait entre guillemets hacker son compte X il y a quelqu'un qui a posté un faux article avec une histoire de NFT, je crois que c'était un faux mint de NFT bref, comment la personne a fait ? en fait elle a appelé tout simplement l'opérateur mobile de Vitalik et elle s'est fait passer pour lui pour récupérer une copie de sa carte SIM en France je sais que ce genre d'attaques sont assez rares mais ça peut quand même arriver donc c'est un bon rappel encore une fois de vous dire que les doubles authentifications avec une vérification par SMS c'est pas le top du top en termes de sécurité il vaut mieux privilégier déjà une double authentification avec une application ou encore mieux avec une clé physique bien évidemment là ça va coûter de l'argent, ce sera pas forcément adapté à tous mais voilà, il faut quand même y penser le fait d'améliorer un petit peu la sécurité mettre juste une vérification par SMS c'est pas suffisant malheureusement on a une whale aussi, cette news a beaucoup tourné sur X une whale qui a payé plus de 19 bitcoins de frais de transaction pour tout simplement échanger 0,07 BTC ça fait quand même plus de 500 000 dollars de frais de transaction alors d'habitude les bitcoins maxi défendent le bitcoin parce que justement les frais sont pas chers etc et ben là je pense que cette whale est pas trop d'accord bon bien évidemment je pense que c'était une erreur je suis pas sûr que ce soit une histoire de blanchiment d'argent ou quoi que ce soit après j'y connais rien peut-être que c'est possible de blanchir de l'argent comme ça via des mineurs, j'ai vu des gens parler de ça mais j'ai pas creusé plus le sujet donc blanchiment d'argent, simple erreur à vous de juger, à vous de voir ce que vous en pensez mais moi je pense plutôt sur l'erreur après je n'exclus pas le fait que ce soit du blanchiment Bitcoin ne touchera plus jamais les 20 dollars à nouveau c'était un post qu'il y avait sur le forum Bitcoin en 2011 quelqu'un affirmait que Bitcoin n'irait plus jamais à 20 dollars qu'il avait tout vendu etc qu'il n'y a plus d'avenir en fait dans le BTC et pourtant on l'a bien vu pour ceux qui étaient là en 2021 puis même si vous n'étiez pas forcément sur le marché crypto je pense qu'on en parlait assez dans les médias traditionnels pour être au courant on a eu un Bitcoin qui avait atteint quasiment 70 000 dollars donc on est très très loin des 20 dollars c'est ouf de revoir des fois ce genre de vieux post qu'il y avait à l'époque où il y a aussi une vidéo d'un gars qui réagit au Bitcoin qui passe à 100 dollars ou à 10 dollars je ne sais plus c'est assez incroyable de se replonger un petit peu dans ce genre de enfin ce n'est pas des souvenirs parce que je ne les ai pas vécus mais dans ce genre d'histoire plutôt quelque chose d'assez pertinent j'allais dire d'assez bizarre c'est le hacker de Polynetwork qui a transféré 801 Ether sur une nouvelle adresse Ethereum donc le hack de Polynetwork c'est le plus gros hack qu'il y a eu de l'histoire sur la DeFi et peut-être même sur les cryptos en général c'était plus de 600 millions de dollars je me souviens que le hacker était assez arrogant au moment où il avait fait son hack justement au moment où le hack était fait il avait dit que s'il avait un peu plus de temps il aurait pu atteindre le milliard bref c'était quelque chose et il y a quelques jours il a bougé 800 Ether alors de base il avait essayé de les passer sur Tornado Cash c'est pas passé donc il les a envoyés sur une autre adresse et je suppose qu'ensuite il va essayer de les passer comme il peut sur Tornado Cash voilà voilà c'est comme ça malheureusement l'argent finit toujours par être récupéré j'ai l'impression sur ce genre de hack on a l'USDC aussi qui augmente son rendement à 5% par an alors c'est évident que c'est une stratégie pour essayer de concurrencer l'USDT si vous suivez un petit peu les stable coins l'USDT s'arrache de plus en plus en fait de parts de marché quand on regarde la composition totale des stable coins on a à peu près 70% d'USDT donc c'est très centralisé on va dire et on a plus que 22% d'USDC pendant un moment les deux ils étaient un petit peu au coude à coude et là depuis le crash qu'on avait eu sur l'USDC suite à Silicon Valley Bank ça a complètement comment dire ça a pas du tout réussi à l'USDC et il est en grosse perte depuis enfin pas perte mais en gros en gros déclin depuis cet événement il y a deux fois moins d'USDC je crois depuis le dépeg de l'USDC alors que l'USDT en ce moment il est sur ses points les plus hauts il n'y a jamais eu autant d'USDT en circulation donc on verra bien si cette stratégie va amener plus de gens sur l'USDC en tout cas du côté de la DeFi il y a quand même beaucoup d'USDC c'est quand même un stable coin qui est assez utilisé qui est assez prépondérant on a Maverick Protocol qui partage les stats autour de DeFi Lama donc a priori ils ont réussi à se hisser à la troisième place sur le volume hebdomadaire et journalier du coup voilà j'ai eu du mal donc sur la semaine et sur le jour et Maverick c'est quand même un protocole qui est assez optimisé on va dire parce qu'il n'y a que 40 millions de TVL et pourtant il y a 600 millions de volumes il n'y a pas beaucoup d'autres exchanges qui arrivent à faire des volumes aussi élevés alors on a Dodo éventuellement aussi qui arrive à faire des performances similaires et dans la liste on voit aussi Lighter et MetaTEDEX je ne connais pas du tout ces deux protocoles mais à mon avis ça m'a l'air un petit peu louche un petit peu suspect mais bon comme je vous dis je ne les connais pas mais ouais faire autant de volume avec 170 000 dollars de TVL ça me paraît bizarre on est d'accord bref Maverick en tout cas très bonne performance je pense que c'est un protocole à suivre encore bien évidemment est-ce qu'il pourrait faire autant de volume est-ce qu'il serait aussi intéressant s'il y avait un milliard de liquidités bien sûr que non mais à son échelle c'est vraiment très impressionnant de voir ça et en plus on est en bear market on continue sur les datas j'ai trouvé ça aussi intéressant on a les blockchains et les protocoles avec le plus d'utilisateurs donc je pense que la moyenne des utilisateurs c'est sur un mois si je ne vous dis pas de bêtises et on a Tron en premier alors Tron est tout le temps en premier en termes de transactions en termes d'utilisateurs je ne sais pas comment ils se débrouillent pour faire ça mais je suis à peu près sûr à 100% que c'est des bots ou ce n'est pas des vraies adresses des vrais gens derrière on a la BNB Chain bon la BNB Chain il se passe quand même pas mal de choses dessus je pense que dans l'eau il y a aussi pas mal de bots mais bon pourquoi pas Bitcoin, Ethereum je trouve ça un peu loin je m'attendais vraiment à voir Ethereum plus haut dans le classement on a NIR protocol alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de NIR mais sur un mois il y a eu une explosion des utilisateurs je pense qu'il y a dû y avoir des avancées du côté de cette blockchain parce que ça m'étonnerait que d'un coup il y ait juste plein de gens qui s'y intéressent je pense qu'il doit se passer quelque chose personnellement je ne suis pas spécialement cette blockchain je ne suis pas non plus un spécialiste de NIR mais si vous avez des infos par rapport à ça je suis preneur dans les commentaires on voit Flow aussi qui est une blockchain autour des NFT je ne m'attendais pas à l'avoir aussi haut Starknet, Arbitrum on voit d'ailleurs que Starknet a priori ce serait le Layer 2 avec le plus d'utilisateurs à moins qu'il n'y ait pas ZCastin dans la liste parce que je ne le vois pas du tout dans le classement et ça m'étonne je pense que ZCastin est quand même au-dessus de Starknet parce qu'en ce moment on a plus de transactions ou quasiment autant de transactions sur ZCastin que sur Ethereum bref ce classement est assez intéressant et ça vous donne une idée un petit peu de quel hype on peut avoir autour des Layer 2 de quel blockchain sont les plus utilisés et surtout de quel blockchain ont le plus de bots Tron et BNB Chain un petit peu suspects de les voir aussi haut dans le classement en parlant de blockchain on va parler un petit peu de bridge aussi ça nous sert à aller d'un écosystème à un autre et on a deux bridges qui permettent d'aller dès maintenant sur Manta Network alors je ne connais pas ce réseau il me semble que c'est un Layer 2 d'Ethereum donc pourquoi pas à découvrir un petit peu et c'est Maison et Orbiter qui permettent du coup de bridger de l'Ethereum et peut-être des stable coins aussi sur Manta je n'ai pas vérifié mais Maison je sais que c'est un bridge essentiellement de stable coins mais non il parle d'Ether donc à mon avis on ne peut bridger que de l'Ether sur Manta pour l'instant à mon avis ça viendra vite les stable coins on a Timeswap aussi qui propose des nouvelles poules de liquidités sur le menthol et l'USDT attention on est sur un protocole de prêt d'emprunt avec des risques parce qu'il n'y a pas d'oracle donc ça fonctionne avec un système d'objectif de prix et si par exemple vous apportez des USDT en gros vous allez être à peu près sûr d'être remboursé que les gens vont rembourser leurs emprunts si le menthol reste au-dessus de 25 centimes c'est l'objectif de prix le souci c'est que si le menthol à la fin de la poule de liquidités il est à 20 centimes il est à 15 centimes les gens n'auront aucun intérêt à aller rembourser leurs dettes du coup vous allez vous retrouver tout simplement avec des MNT qui ne valent plus rien si vous apportez des USDT et à l'inverse si vous apportez des MNT et qu'il fait une super performance les gens n'ont pas intérêt à le rembourser donc vous allez vous retrouver avec des USDT à la place donc faites attention il y a quand même des risques par rapport à Timeswap on pourrait en rentrer un petit peu plus en détail un jour dans une vidéo mais pour l'instant les rendements sont assez élevés alors j'ai été vérifié c'est déjà descendu plutôt autour de 30% sur de l'USDT et sur du menthol mais c'est pas mal du tout et c'est pas des rewards dans des tokens ou quoi que ce soit vous êtes payé en USDT si vous déposez des USDT c'est le principe du protocole on a Esprit Cryptique aussi qui partage cette news qui était assez incroyable il y a quelqu'un qui a essayé de farmer l'airdrop de ZK Sync mais il est pas comme vous et moi c'est vraiment quelqu'un de spécial puisqu'il l'a farmé avec 21 877 wallets bah du coup techniquement 21 877 ou 878 parce qu'il a peut-être fait en gros sa stratégie c'était de créer un DEX avec un jeton dessus même plusieurs jetons et de faire plein d'interactions entre ses portefeuilles c'est zinzin franchement c'est zinzin moi je trouve honnêtement que l'idée est une idée de génie c'est vraiment une pure idée de génie le souci c'est que le gars était trop gourmand 21 000 wallets là là mon ref non 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 mais je pense que c'est avec ce genre de dérive en fait qu'à terme bah les airdrops seront de moins en moins intéressants ou alors de plus en plus restrictifs et ça c'est pas la première fois que je vous en parle je vous l'avais dit aussi quand j'avais fait ma vidéo sur les bots Telegram qui permettaient de farmer l'airdrop de Layer 0 et de Zcasting justement je pense qu'on va trop loin c'est beaucoup trop après peut-être qu'ils ont déjà fait les snapshots et que ça sert plus à rien maintenant de farmer l'airdrop de Zcasting et de Layer 0 ça peut aussi être un des arguments prendre les gens qui ont interagi vraiment avec le réseau très très tôt pour récompenser les premiers entre guillemets bref on verra comment ça va se passer s'il y aura un airdrop du côté de Zcasting personnellement j'y crois mais voilà pas au point d'aller le farmer sur 21 000 wallets c'est quand même un risque aussi parce que si vous le farmez sur plein de wallets et qu'au final il n'y a pas d'airdrop en fait vous allez vous retrouver à payer plein de frais de transaction pour rien donc il faut faire attention par rapport aux airdrops même si je fais beaucoup de contenu autour de ça j'essaye de vous mettre un petit peu en garde par rapport à ça à pas trop dépenser dans les frais de transaction etc voilà c'est tout ce que j'avais pour les news du jour j'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt j'espère d'ici là portez-vous bien salut tout le monde j'espère qu'il y a pas d'ici là